C'est l'évolution de la stack technique de 2012 à 2017, alors forcément je vais un devoir, un peu se guider. Alors pour réussir un petit peu historique, on s'écrit en 2012, en 2012 à ce moment là c'est un bac à ça pour nous, c'est à dire qu'on est deux fondateurs techniques plus un fondateur commercial marketing, et nous en fait on a surtout envie de se former et de jouer. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de partir sur des outils, alors certains sont du très standard, parce qu'on a besoin quand même d'avoir un petit peu quelques choses qu'on connait bien, et puis il y a aussi des choses qu'on ne connait pas du tout. Par exemple on va utiliser du MongoDB, du Elasticsearch, et tout ça on va l'utiliser sur du cloud, donc c'est complètement du dématérialisé pour nous, ça ne sera aucun serveur qui sera administré par nous. Ok super, et dans l'ensemble ça fonctionne plutôt bien, c'est light, ça démarre super vite, enfin il va falloir 5 secondes à peu près, Mongo et Elasticsearch vont se révéler être plutôt très très simple à mettre en oeuvre, on va avoir un temps de dev qui va être très très rapide, et puis surtout la mise en prod, elle est très très simple, un guide push, c'est un ami. Dans les trucs qui se sont actuellement bien, on a fait aussi une petite amine en Play Framework, et elle par contre on sait déjà que le framework va disparaître, à chaque fois qu'on déploie, on déploie tout. Mongo n'aurait beaucoup de choses à en dire, mais ça serait un taux de la part entière, c'est pas un choix sur lequel on est hyper content, mais bon, bref, il est rare. Et puis Sprint Social et Sprint Security, ça a été quand même une bulle de souffrance pour tous les intérêts. Alors ça c'est pour la petite anecdote, ça c'est le cap sur l'écran de l'époque, quand on faisait du mostrar. Voilà. 2013, on n'est pas du tout à temps plein, on est en mode soir et week-end, donc c'est à dire qu'on n'a pas grand chose qu'on peut vraiment faire sur le projet. Et donc l'essentiel de notre travail, ça va être plutôt de reprendre des briques existantes qui existent sur le marché. Alors ça va être beaucoup de SaaS, donc on va faire du paiement via MongoPay, du SMS via Twilo, du mail via MongoVir. Il y a des services auxquels on est très content, je pense à Cloudinary notamment sur la gestion des images. Voilà, et puis peut-être un petit changement, c'est qu'on passera à Spring Boot à ce moment-là, plutôt bleu peut-être, juste sur les groupes. Bon bref, on est content, à part d'alimenter la roue, il y a pas mal de choses qui marchent très bien. Alors on a des premiers utilisateurs aussi sur le site, c'est bien. On a quelques loupés quand même avec le SaaS Elasticsearch qui nous a plusieurs fois craché des données. Et puis le fait de passer en Spring Boot, on a encore souffert avec ce qui est social, etc. Par contre on a eu un designer, donc c'est un peu mieux. 2014, on a enfin du temps. Alors 2014, en fait c'est un peu un changement pour nous, puisqu'on a une première levée de fonds qui se fait et donc on va passer à temps plein. Donc ça va être pour moi et Jean-Baptiste. Et on va, en tout cas, moi je vais avoir envie de changer un peu certaines choses. Je vais me sentir un peu contraint sur Heroku. Je vais considérer que finalement on n'est pas assez souple sur ce qu'on va pouvoir faire. Donc on va repasser sur une machine physique, on va passer chez OEH. On va commencer à parler macro-services. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être plusieurs applications Spring Boot qui vont chacune adresser une partie du site. Et on va avoir un router qui fait Zoom, qui est issu de la stack Netflix, et qui va nous rediriger vers la bonne appli en fonction de la pattern du URL. On va devoir malheureusement supprimer la seule application qui a été faite en Play Framework. Bon, petite nostalgie. On va utiliser Redis pour le partage de session. On va utiliser RabbitMQ pour faire de la communication événementielle entre les différentes applications. Et puis voilà. Une grosse erreur qu'on aura fait à ce moment-là, c'est qu'on aura fait que chaque application va être sur un seul repo-git. Et on va pas mal avoir de soucis de synchronisation entre ces différents repo-gits pour reconstituer l'application globale. Comme ça, ce sera une belle erreur. Et sinon, on introduit FF4J. Et FF4J, c'est très intéressant parce que ça nous permet de faire du feed-flipping. Alors en fait, on l'a utilisé pour pas mal d'autres choses, y compris de la v-testing. Et en fait, depuis 2014, on ne fait plus du tout de feature branché. On ne fait que du feature flip-it. C'est-à-dire que tout le code est constamment mis en prod, y compris celui qui est en prod de date. Bref, on est plutôt content d'avoir des choses qui marchent très bien. Notamment, on est assez content d'avoir réussi à faire du tout-là mon automatisé aussi avec Enciloge. On n'a pas du tout perdu la souplesse qu'on avait avant sur le déploiement. Par contre, c'est sûr que la stack est un petit peu plus complexe. Et puis, notre choix de multi repo-git n'a pas été top. Et le site un petit peu. 2015, alors on quitte l'adolescence, j'aurais bien envie de dire l'enfance. Il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et donc là, c'est pour beaucoup d'immunations. On a des choses qui vont s'industrialiser, puisqu'il y a des choses sur lesquelles on n'était pas forcément super top. Je pense notamment à la partie frontaine. Je ne suis pas trop trop fan de ça. Il y a quelqu'un qui va nous aider à faire des choses un peu mieux. On va utiliser quelques autres technos qu'on n'avait pas encore utilisé jusqu'à présent. Du LWS par exemple, du Vagrant et du Booker pour les postes de dev. Et puis, on va continuer un peu le travail qu'on a fait sur les macro-services. Donc, du partage de vues avec cette mesh. On va revenir sur un repo Git unique, qui va clairement nous simplifier la vie énormément. Et puis, on va généraliser l'utilisation de Redis pour faire du temps d'inspirer. Bref, tout ça, ça fait qu'il y a des choses qui sont très positives. Le retour à un repo Git unique déjà. Le fait de pouvoir faire du développement blue-green et donc de ne plus avoir de downtime sur Exapod. L'équipe qui s'agrandit, c'est hyper positif. Après, dans les choses un peu moins bonnes, on sait qu'on n'est encore pas top top quand on veut rajouter de nouveaux événements. C'est très très verbeux de faire du RapidM2, la façon qu'on fait à ce moment-là. Grosse souffrance, j'ai noté, pour une notée de version Spring Boot. Toujours heureux. Et puis, la BI avec mon beau DB, comme je l'ai dit, ce choix-là ne s'est pas révélé toujours très très bon. Et notamment pour la partie BI, c'est pas top top. 2016, montée en puissance. Effectivement, toutes les personnes qui sont arrivées en 2015, elles ont commencé à bien connaître le truc, elles ont commencé à bien avoir assimilé l'ensemble de l'architecture. Et il y a des choses qui ont commencé à vraiment pouvoir sortir. On arrive enfin à faire du partage de vue JSP entre les différents services. On a introduit un faux CDN qui va nous permettre de ne plus servir les ressources statiques par les applications Spring Boot. C'est pas leur boulot. Enfin bon, je pense que c'est pas leur boulot. On a supprimé AngularJS, on fait plus du VanillaJS. On fait nos premiers travaux machine learning. Alors ça, c'est surtout pas mal le fun. C'est resté pour l'instant en l'état de POC. Donc il n'y a pas réellement d'application derrière. Mais on s'est bien usé avec du Python, du CAC, du Angular, etc. On a enfin trouvé une solution pour faire de la BI. C'est-à-dire qu'on a utilisé Chart.io, donc un super service. Et à côté de ça, on a développé un outil en open source, qui s'appelle PGM Nouveau Connecteur, qui nous permet de déverser en temps réel toutes les informations de MongoDB sur une base post-break. Parce qu'en fait, finalement, la BI, on peut la faire que sur une base relationnelle. Voilà, et ça, c'est franchement pas mal. Et puis, il y a un boulot. Bref, cette année 2016, c'est pas mal de fun. Beaux satisfactions avec la partie analytique. Par contre, on commence à pas s'ouvrir. Parce qu'en fait, on a une seule machine. On est en 2016, et à ce moment-là, on a un tout petit point sur une seule machine. On a du Redis, du RabbitMQ, du ODB, du Stix Search, toutes les applications, nos fameux macro-services. Donc, forcément, la machine commence un peu à me dire que c'est pas comme ça pour travailler. N'empêche qu'on a commencé de 2012 à 2016, comme ça. Pas de haut-dispos sur les macro-services. Et puis, justement, le fait de recréer un service, c'est un peu coûteux, notamment en opération. Et puis, un peu plus parce qu'en fait, la machine a été stop. Bref, et aussi de continuer. 2017, eh bien, c'est toujours un progrès, bien sûr. Il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint. Et qui nous a permis, en fait, d'avancer énormément sur la partie infra. Elle nous a amené, donc, bah... Enfin, tu vas... Alors, c'est pas du tout... On a lisé ça, je sais pas. Je pense qu'il me tuerait. C'est le vrai schéma. Bref. En fait, on a commencé à avoir... On va se déplacer sur un VRAC, en fait, sur VH. On va avoir plusieurs machines qui vont discuter au sein de réseaux virtuels. Enfin, réseaux trouvés. Et virtuellement, on va constater que c'est le même RAC, même si, en réalité, l'imagine ce n'est pas vraiment droit. On va avoir du Redis qui va se dupliquer sur ces différents applicatifs. On va avoir des clusters de MongoDB, des clusters de F6R, des clusters de RapidMQ. Et puis, on va commencer à introduire du service Discovery avec Consul. On va abandonner Monit au profil de Sensu. On va commencer à travailler Terraform pour faire du montage d'environnement dynamique. Et puis, il y a Volt aussi sur la partie protection des clusters. Voilà. Donc, 2017, c'est encore en cours, donc tu vas se préterminer. Tout ça pour dire que... Alors, déjà, je suis très désolé, ce qu'il fallait faire très, très vite pour réussir à présenter tout ça. Tout ça pour dire que, bah, des choix, on en a faits, certains se sont révélés judicieux, d'autres pas judicieux. Finalement, peu importe, il y a toujours le moment de... Il y a toujours la possibilité de changer par la suite. Et, je ne sais pas si vous avez, comment dire, des questions sur certains points techniques, parce que vous pouvez vous dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix-là. Et bien, ce sera un vrai problème, parce que je pense que chaque point aurait pu être fait sur un taux de compte. Voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Je pense que c'est beaucoup de temps. Ok. 3 minutes. Applaudissements. Applaudissements. Moi, il y a, parmi les webbuzz que je ne connaissais pas, il y avait genre SiteMesh. Oui, bon, en fait, ça, c'est juste pour faire du layout, en gros. Et le gros avant-terreur de SiteMesh, c'est qu'on pouvait l'utiliser au sein de plusieurs applis, puisqu'en fait, ils pouvaient aller appeler, enfin, demander ces layouts, donc son header et son footer, par exemple, ou d'autres éléments qui décorent ta page. Vous pouvez les appeler et aller les chercher sur une autre appli qui, elle, tenait ça. Parce qu'à ce moment-là, on ne savait pas encore bien partager, si tu veux, des éléments en commun sur toutes les applis. Aujourd'hui, maintenant, on sait le faire, donc on a tiré cette mèche. Mais voilà. En gros, c'est le pattern décorateur appliqué à la création de page web. Vu que là, ça commence à devenir un beau site, est-ce que t'as la fin des parties, quand même, t'as essayé de commencer des techniques, des génieurs, des génieurs, des génieurs, des génieurs ? Oui, complètement, de toute façon, à la base, on a bien joué avec les réflexes. Typiquement, toute la partie machine learning, j'ai hâte, on la reprenne. Sur la partie macro-services, on aimerait bien aller beaucoup plus loin, et en clair, vraiment, des trucs positifs. On a pas mal des piliers, notamment la partie consul, va nous servir, en fait, à créer des routes de façon dynamique. Et donc, de ne plus avoir à maintenir un seul endroit où il y a toutes les routes qui sont listées. On pourra aussi, du coup, avoir plusieurs instances, un seul et même service. Il y a aussi une partie conf partagée qui, aujourd'hui, tient dans les applications YAML de Spring Boot, mais qui vont pouvoir, par là, peut-être mettre complètement de façon décentralisée. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses encore. Quand t'es repassé sur un repo-git, tu as créé un nouveau repo avec des sub-modules ? Non, on a créé un nouveau repo. Et t'as appris tout le code. On a tout repris. Alors, pourquoi est-ce que c'était pas top, le fait d'avoir plus de repo ? C'est que, en fait, déjà, pour reconstruire l'application complète, il faut que tu saches exactement à quel endroit tu es dans chaque repo, sachant que t'as des modules communs. Et puis, des fois, t'as envie de bouger du code parce qu'en fait, tu te dis, bah non, mais ce truc-là, il est pas top à cet endroit-là. Soit le remontrement, soit le déplacer. Et du coup, tu perds tout l'historique à chaque fois. C'est pas top, quoi. Vous sembliez regretter un peu le choix de mon nouveau db ? Ouais, alors ça, je pourrais être très loin dessus. Le truc, c'est que vous avez, du coup, contourné le problème en faisant un truc qui réplique, je crois la donnée sur un progrès ? Oui, enfin, uniquement pour la partie analytique. D'accord, pour la partie analytique. Mais vous avez exclu le fait de revenir sur ce choix de mon nouveau dbD ? Non, non, c'est pas exclu. C'est juste qu'il faudrait qu'on aille un peu plus loin sur la partie découpage en service. Parce qu'à ce moment-là, on pourra se dire, bah tiens, ce service-là, il pourrait repasser sur une base d'années plus à l'été. C'est du Jenkins aujourd'hui, on commence à regarder d'autres choses, notamment la personne qui est arrivée pour faire toute la partie infra, il aime pas trop Jenkins. Donc il y a des chances qu'on change. C'est du Mavent derrière du Gros V ? Oui, c'est du Mavent. Mavent, tout à fait.